Tu te rappelles quand Zatan, il arrivait genre à Paris et il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit, qu'est-ce qu'il a dit encore ? Il a dit, je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît. Voilà. Et bien, ça résume tout les gars. Ça résume tout pour moi en une phrase, ça résume tout. Fais des choses pour que ce soit des gens qui te connaissent, tu vois. Fais des choses pour que ce soit des gens qui te connaissent. Alors, bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère les gars que vous avez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner, tu connais, abonne-toi, clique sur la cloche pour recevoir toutes les notifications. Mets un petit j'aime parce que de toute façon, tu vas aimer ou pas. En tout cas, tu peux mettre des gingers, mais si tu n'aimes pas, tu pourras toujours retirer à la fin. Ici, c'est Jonathan Hachi, si jamais tu viens d'arriver sur la chaîne, l'idée de cette chaîne, c'est de revitaliser ton testostérone. Parce que là, les gars, on ne sait plus où est-ce qu'on en est. Et faire de l'osaïe et devenir libre. C'est ce qu'on veut ou pas ? On ne va pas mettre au boulot dodo, ça ne va pas durer 107 ans toute cette histoire. Donc, voilà deux choses que je te propose. Tu as mon étude de cas, si jamais tu ne l'as pas encore pris, je ne comprends pas, elle est gratuite, elle est offerte. Je te propose exactement comment j'ai fait 20 ans en une semaine. Ça va te donner des idées et c'est ce que tu veux. Tu veux de la connaissance. Mets de la connaissance dans le cerveau pour pouvoir après faire les bonnes actions. Ça va même te donner des idées. Même si tu fais la même chose que moi, ça va te donner des idées pour faire autre chose. Et deuxième chose que je te propose, c'est ma formation Pirate Marketing qui est 100% financée. C'est la formation qui t'intéresse. C'est 100% financée et je te partage toutes tes stratégies pour pouvoir atteindre au minimum les 5K par mois. Donc, dedans, il y a tout pour pouvoir faire de l'argent en ligne. J'ai même rajouté des modules complémentaires, comment investir à l'immobilier, comment investir dans les startups et faire x100 ou x1000. Je ne sais plus c'est quoi exactement. Je crois que c'est x100 au minimum. Il y a un module aussi sur le branding. En plus de la formation. Donc, ce sont des modules complémentaires. Et je mettrai aussi à jour, il y aura un module qui va arriver sur la crypto qui sera fait par majeur et un deuxième module qui sera fait sur l'e-commerce. Donc, les gars, vous avez tout, plus d'excuses. Vous pouvez utiliser votre financement pour passer à l'action. Si tu veux en savoir plus, tu vas dans la description, tu mets ton numéro, enfin, email numéro à nous et on va te rappeler et tu pourras poser toutes tes questions pour savoir qu'est-ce que c'est le CPF, est-ce que j'en ai, comment je fais pour pouvoir profiter de nos financements, pour pouvoir accéder à la formation. On va t'accompagner à faire le dossier et après, on donnera les accès à Pirate Marketing et après, il faudra passer à l'action. Il n'y a pas de secret. Voilà, c'est tout ce que je voulais te dire par rapport à ça. Ah, les gars, pas d'excuses, j'ai grandi à Ivry dans le 91, j'ai redommé mon BEP dans le quartier des Pyramides, j'ai grandi, j'ai été salarié, j'ai galéré, voilà, bon, pfff. Les gars, arrêtez de chercher des excuses, juste passez à l'action et passez directement au sujet de la vidéo. Pourquoi je ne regarde pas le sport à la télé ou ailleurs ? C'est le sujet de la vidéo, alors là, il y en a qui vont dire, quoi, tu ne regardes pas ? Tu ne regardes pas le sport ? Tu ne regardes pas, les gars ? Tu ne regardes pas ? Comment, je me désabonne ? Ah, les gars, je me désabonne. Calme-toi, tu peux te désabonner, ça ne me pose pas de soucis. Je vais t'expliquer pourquoi, du coup, je ne regarde pas, OK ? Déjà, premièrement, c'est que quand tu regardes, en fait, je ne sais pas, on va prendre le football, quand tu regardes le football, en fait, tu n'es qu'en train de regarder des gens qui sont en train de chasser l'excellence. Ça veut dire, les gars, ils sont au top, OK ? Pas que je suis un rageux ou un truc comme ça, c'est que tu regardes des gars qui sont en train d'accomplir, je veux dire, leur rêve d'être au top dans ce qu'ils font. Les gars, ils sont footballeurs professionnels, au niveau statut, ils sont au top, ils ont de l'argent. En général, ils ont toujours un modèle, je veux dire, ils sont toujours en couple avec un modèle ou un truc comme ça. Ce que je veux dire, c'est qu'eux, ils sont en train d'accomplir, en fait, ce que nous, on devrait travailler pour pouvoir accomplir. Ils sont au top dans tout, statut, argent. Et c'est quoi le troisième ? Statut, argent. Et ils sont en forme physiquement. Donc, les gars, ils sont au top, en fait, OK ? Donc, du coup, regarder des gars comme ça en train d'accomplir, de chasser l'excellence, je ne sais pas pourquoi, mais mon cerveau, à chaque fois que je regarde les gars comme ça, en fait, je me dis, mais qu'est-ce que tu fais de ta life, en fait, toi ? Je ne sais pas pourquoi, c'est le premier truc qui vient à chaque fois, ça vient dans mon cerveau. Qu'est-ce que tu fais de ta life ? OK, lui, il a accompli ça, il fait ça, ça déchire, OK, il performe et tout, il déchire. Mais attends, mais toi, qu'est-ce que tu vas faire, quoi, en fait ? Tu vas pas rester là comme ça, le regarder, en train de tout défoncer, tu vois ? Je veux dire, il faut bien faire un truc. C'est pour ça que je ne suis pas un gars, moi, je ne suis pas un gars vraiment genre, je ne suis pas un fan, tu vois ? Je ne suis pas un fan, je peux kiffer ce que tu fais, mais je ne serai jamais un fan. Genre, je deviens ouf pour un gars, pour un gars parce qu'il a accompli autre chose. Non, je vais respecter, je veux dire, ça déchire ce qu'il a fait, mais je ne serai pas un fan, tu vois ? Tu vois, même par exemple, le concept de mettre, bon, ça, c'est une petite parenthèse, ce n'est pas forcément lié au sujet de la vidéo. Réfléchis bien, quand tu achètes un maillot, tu achètes le maillot d'un autre gars et tu mets son nom, tu mets son nom de famille sur toi, tu vois ce que je veux dire ? En fait, je ne sais pas si c'est… tu me dirais ce que tu te poses en commentaire. Je ne sais pas si c'est de la fierté, si c'est de l'orgueil, tout ce que tu veux, mais en fait, moi, j'aimerais que ce soit mon nom qui soit derrière, tu vois ce que je veux dire ? Ou que ce soit les autres qui mettent à la limite, je veux dire, qui mettent mon nom derrière eux, tu vois ? Mais je n'aime pas être le gars qui… en fait, je veux être la star de ma life. Je ne veux pas, c'est ma vie, je peux quand même les gars, j'espère que ça ne vous dérange pas. Je veux pouvoir tout déchirer dans ma life en fait. Donc déjà, il y a ce rapport de ouais, je ne veux pas que genre regarder des gars qui chassent l'excellence au lieu de moi me consacrer. Parce que quand tu fais ça, c'est du temps que tu te consacres. En fait, c'est ça le raisonnement, c'est par rapport au fait du temps. C'est j'ai que 24 heures dans une journée, est-ce que je peux me consacrer à regarder un match de football au lieu de concentrer sur moi qu'est-ce que je peux faire comme action aujourd'hui pour pouvoir faire plus d'oseille, pour pouvoir monter en statut, pour pouvoir accomplir mes rêves, pour pouvoir mettre bien les gens de ma famille. Enfin, travailler sur moi, faire quelque chose pour pouvoir me faire avancer et être au top comme les gens que je regarde en train de jouer sur un terrain, tu vois. Et même pour revenir par rapport au fait que tu mettes ton nom sur, comment ça s'appelle, sur derrière ton dos, je me dis, après peut-être que je me fais des films, mais dans ma tête, ça fait ça, ça fait genre, imagine que j'ai ma meuf et tout. Imagine que j'ai ma meuf, genre, elle me voit avec le nom d'un autre gars derrière ton dos. Je me dis, mais c'est comment ? Moi dans ma tête, non, je dis, non, 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 arrête, je suis un gamin, peut-être que je suis un gamin. Mais je dis, tiens, pour illustrer ce que je vais te dire, je regardais, pareil, c'était sur Fashion Fit, je donne toujours des crédits aux gens, c'était sur le podcast de Fashion Fit, il y avait une meuf bombasse, une bombasse, ok ? Petite vingtaine, bombasse, ok ? Genre, ce qui s'est passé, c'est qu'elle était avec un gars, et le gars, en fait, je ne sais pas, je crois qu'il a trompé, et du coup, pour se venger, c'est ce qu'elle a fait ? Elle allait coucher avec le gars, que le gars était fan, donc un footballeur américain, elle a été coucher avec ce gars-là. Tu vois ce que je veux dire ? Tu comprends le lien ou pas ? Moi, par exemple, elle n'a pas pu faire ça, parce que je suis fan de personne, donc elle ne peut pas se dire, ah ben tiens, je vais coucher avec ce gars-là. Ça veut dire qu'elle savait déjà avec qui il fallait coucher. En plus, ça fait genre, tu mets un gars au-dessus de toi, non, non, moi les gars, non. Moi, ça, c'est encore un autre délire, ça n'a rien à voir. Mais vraiment, le réel problème par rapport à ça, pour ne pas regarder deux matchs de foot, c'est tout simplement par rapport à mon temps, tu vois, moi, la télé, je ne regarde plus la télé, ça fait des années et des années. Quand je te dis ça fait des années, je ne sais même pas te dire, mais ça fait plus de dix ans au moins, ça doit faire peut-être dix ans maintenant, peut-être un peu moins, peut-être huit ans, neuf ans, sept ans, je ne sais plus, mais je ne regarde plus la télé. Parce qu'après, ça veut dire, je regarde YouTube, je regarde Netflix, etc., tu vois, mais je ne regarde plus la télé comme ça, genre, pourquoi ? Parce que je vais utiliser mon temps pour pouvoir accomplir mes rêves, en fait. Le temps, les gars, c'est chaque seconde qui passe là, ça ne revient plus. Il n'y a pas d'autre façon de faire. L'argent, ça part, ça revient, mais toutes les secondes qui passent, ça ne revient plus. Et donc, du coup, pour pouvoir utiliser ton temps à bon escient, pour pouvoir atteindre et vivre la vie que tu veux, être libre de pouvoir faire ce que tu veux, en tout cas, vivre la vie comme tu en as envie, chacun a ses rêves, tu vois. Ce n'est pas parce que des gens, des fois, ils copient les rêves des autres. Ah, ben moi aussi, j'ai une Ferrari, je veux faire ça, c'est… Mais ça se trouve, ce n'est pas ça. Ça se trouve, moi, si je prends mon exemple, c'est peut-être que ce sera plus, d'ailleurs, c'est une Bentley, coupé GT, blanc crème, et ce serait plus, genre, peut-être dans la musique, faire des trucs dans la musique, tu vois. Après, une fois que tu es libre, tu as de l'oseille, tu vis ta propre vie, ta propre rêve, et au moins, tu te sens accompli. Et quand tu te sens accompli, que tu grandis, c'est là que tu es heureux. Les gens, ils sont pas heureux, ils boivent de l'alcool pour oublier, et ils se droguent. Ben, tu n'es pas heureux parce qu'en fait, tu ne grandis pas. Tout dans le monde grandit, en fait. Il n'y a rien qui reste sur place. Même les galaxies, elles grandissent. J'ai appris ça récemment, je n'en ai même pas. Ça veut dire que tout s'extinct. Quand il y a quelque chose qui ne grandit pas, il meurt, dans la nature. On est fait pour grandir, pour apprendre, pour pouvoir évoluer, devenir une meilleure version de soi-même. Et c'est là que tu te sens heureux. Mais si je reste là, en train de manger des chips sur un canapé, et je regarde un match de foot, je n'apprends rien. Non, je préfère encore regarder l'interview d'un entrepreneur, etc. J'apprends des choses, ça me permet de pouvoir avoir des nouvelles idées. Boom, j'implémente, etc. Ou me former, prendre une formation. Ok, là maintenant, je veux plus être focus sur l'investissement. Il faut que j'apprenne un peu. Ok, il faut que j'investisse en bourse. Ok, je vais développer mon patrimoine, etc. Ou comment faire plus d'argent. Ok, vas-y, je vais passer mon temps plutôt à travailler sur le marketing, etc. Enfin, tu vois, prendre une formation là-dessus, lire plus là-dessus, pour pouvoir évoluer, accomplir, faire des choses. Moi, tous les gens que je connais, en tout cas, je vais parler de moi, mais gars, moi, je me sens heureux. Je suis heureux quand j'évolue, quand je grandis, quand j'apprends. Et ça, ça prend du temps. Donc, si jamais je suis devant la télé en train de regarder les matchs, c'est mort. Alors, en plus, même une question, est-ce que tu penses que Ronaldo, par exemple, Ronaldo, est-ce que Ronaldo, il regarde les matchs de foot ? Je ne sais pas, c'est une question. Arrête, je ne te parle pas, genre, en mode tactique, genre, il étudie les défenseurs, etc., les autres matchs, etc. Genre, est-ce que réellement, de manière occasionnelle, genre, il regarde les matchs ? Après, je pense qu'il regarde les grands matchs quand même, tu vois. Mais, ce que je veux dire, c'est que, de toute façon, il n'a que 24 heures. Enfin, il doit être en train d'être super carré, faire les choses pour pouvoir être au top. Tu ne peux pas être au top en étant comme ça, là, en regardant. Parce que, après, est-ce que ça veut dire, les gars, après, il ne faut pas vous tromper, les gars, est-ce que ça veut dire que je n'aime pas le football ? Les gars, je peux t'assurer qu'on peut aller sur le terrain. Il y a de grandes chances que je te mette un passement de jambe à gauche et que je parte à droite. Attention, les gars, qu'on soit clair. Accélération, tu ne vas pas me voir. Maintenant, est-ce que je n'aime pas regarder ? Bien sûr, je regarde. Pour te dire la vérité, même, ce que je fais, c'est que je ne regarde pas les matchs de foot, je regarde les résumés. Je regarde les résumés sur YouTube et je les mets en x2. Comme ça, je vois le résumé et je vois un petit peu. Bien sûr que je kiffe regarder les matchs de foot. Bien sûr que j'aurais kiffé m'asseoir, etc. et regarder les matchs de foot. Mais, gars, mais je ne suis pas… Enfin, j'ai un business à faire tourner. J'ai envie de grandir. J'ai envie d'accomplir des choses. Non, ça ne vaut pas le coup. Sinon, si tu commences après, ça ne s'arrête jamais. Alors, tu commences à regarder Première Ligue, Ligue 1, la Ligue 1, tout au dimanche, tu te demandes la télé. En fait, si jamais tu agis et que tu fais les choses comme la plupart des gens, tu auras les mêmes résultats qu'ils ont. C'est quoi les résultats qu'ils ont ? Des résultats éclatés. C'est des gens de la moyenne. Financièrement, ils gagnent, etc. Ils n'accomplissent rien de leur life. Moi, j'ai décidé d'utiliser mon temps de manière différente. Donc, après, là, c'est le football. Le football, c'est aussi pareil pour la télé, etc. Voilà. Je choisis ce que je veux regarder. Quand je veux regarder un Netflix ou quand je veux aller au cinéma, je veux au cinéma. Voilà. Si jamais il y a un match, après, évidemment, je peux regarder de temps en temps. Un match de foot, si jamais vraiment je kiffe et tout, c'est des gros matchs, j'ai envie de voir que quand c'est la Ligue des Champions, je peux regarder un peu et tout, machin. Mais même, j'évite. Je préfère regarder encore les résumés. Après, tu as dit, ouais, mais c'est ma passion, tout ça. J'aime la compétition. Je suis désolé, mais la compétition, les gars, ce n'est pas de regarder des gens en train de faire la compétition. Et moi, je suis un compétiteur et il faut être dans la compétition. Mais je suis dans la compétition dans ce que moi, je fais. Tu vois ? Enfin, moi, je veux que... Je veux faire des choses pour pouvoir, moi, devenir une meilleure version et accomplir des choses. Tu te rappelles quand Zatan, il arrivait genre à Paris et il a dit quoi ? Il a dit quoi ? Il a dit... Qu'est-ce qu'il a dit encore ? Il a dit, je ne connais pas la Ligue 1, mais la Ligue 1 me connaît. Voilà. Eh bien, ça résume tout, les gars. Ça résume tout pour moi en une phrase. Ça résume tout. Fais des choses pour que ce soit des gens qui te connaissent. Tu vois ? Fais des choses pour que ce soit des gens qui te connaissent. Fais des choses pour que ce soit des gens qui ont envie de porter et mettre un maillot avec ton nom derrière ton dos. En tout cas, moi, c'est ce que je fais travailler pour pouvoir... Enfin, je ne sais pas pour que les gens mettent mon nom dans leur dos. Pouvoir accomplir, faire des choses que je ne croyais même pas possible. Aller jusqu'au bout de mon potentiel. Et pour ça, ça me demande de gérer mon temps de manière productive pour ma propre vie, en fait. Comme eux ont fait. Parce que sinon, après, je regarde la NBA. Après, tu regardes tout, comme je disais. Tu regardes NBA, Liga. Il faut bien qu'on regarde quand même le championnat espagnol. Tu ne vas pas rester comme ça. Après, il faut bien qu'on regarde le championnat anglais, quand même. Après, il faut bien qu'on regarde chez nous, quand même. C'est fini. Après, tu regardes la NBA. Ah, la NBA, quand même. Il faut regarder le monde à la NBA, quand même. Ah, ben, après, c'est fini. Tu passes ta journée devant la télé avec des chips et tout. Tu ne fais rien. Non. Est-ce que ça veut dire que tous les entrepreneurs font ce que je fais ? Je pense qu'à une partie, à un moment, si. Enfin, ce n'est pas possible. À un moment, tu es obligé de gérer ton temps comme tu peux, tu vois. Mais après, je connais des gens qui sont millionnaires, même multimillionnaires et qui regardent l'NBA, qui regardent au moins l'NBA, tu vois, ou au moins les matchs de leur équipe, tu vois. Si c'est Miami Heat, ben voilà, ils regardent Miami Heat et voilà. Mais bon, les gars, ils sont déjà accomplis. Ils sont déjà autres. Moi, si jamais, moi, je suis déjà 25K par mois de revenus passifs, etc., etc., je vais me poser, ben après, je ne vais pas regarder tous les championnats non plus. Non, je te dis ça, mais même si je suis à 25K par mois en revenus passifs, etc., j'aurai des choses à accomplir parce que je vais toujours vouloir grandir, je vais toujours vouloir faire des choses, toujours passer au... Je veux aller jusqu'au bout de mon potentiel, OK ? Donc voilà, un petit peu, dis-moi ce que tu en penses, toi, en commentaire. Et puis, j'aime être ma propre star, en fait. Je n'aime pas être un fan, je ne sais pas, je suis peut-être chelou, mais voilà, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. N'hésite pas à mettre un j'aime si tu as aimé cette vidéo, un j'aime pas si jamais tu n'as pas aimé. N'hésite pas à te désabonner si jamais, apparemment, tu es vénère parce que je ne regarde pas tout ce qui est sport, même si je me tiens quand même au courant avec les petits résumés. Ça dure 7-8 minutes, je mets ça en x2, ça m'aura coûté 3-4 minutes. On est parfait, on est bien. Et j'ai vu tout ce qu'il fallait voir. Donc voilà, je t'ai déjà dit de mettre un j'aime, j'aime pas. Tu as ton tour en description si jamais tu veux aller plus loin. Et les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux et il y a nous. Je fais ton camp. En plus, tu te rends compte parce que des fois, je vois, il y a des fois, il y a des matchs. Moi, je suis en train de faire du sport pendant les matchs. Ça veut dire que moi, au lieu d'avoir de rester assis et regarder les 90 minutes de matchs, je vais au sport, je m'entraîne pendant que tous mes potes ils sont en train de regarder le match, ils sont trop contents, ils sont tous en surpoids. Moi, je reviens. Déjà, je peux voir un peu le match vite fait pendant que je fais mon cardio à la salle parce qu'en général, c'est en retransmis. Après, je reviens et je peux regarder le résumé en 8 minutes. J'ai vu tout ce qu'il y avait à voir. J'ai eu toutes les sensations, les meilleures actions. Voilà. Et moi, je suis une shape et tout le monde est en surpoids. Voilà. Et donc, du coup, tu ne peux pas avoir des résultats différents des autres gars si jamais tu n'agis pas différemment. C'est pour pas... OK ? Euh... Sous-titrage ST' 501 ...